Mais n'oubliez pas que Léo doit rentrer bientôt Est-ce qu'il pourrait rester plus longtemps, s'il vous plaît ? Désolée, les enfants, il est déjà tard, l'heure du coucher approche Est-ce que Léo pourrait dormir ici ? S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Pourquoi pas, après tout ? Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord, mais il faut d'abord que les parents de Léo acceptent Hourraaa ! Oui, d'accord Bonne nuit, maman ! Bonne nuit, papa ! Ils ont dit ouf ! C'est comme en camping Tu vas dormir sur ce matelas à côté de Caillou, Léo, ça ne va ? J'adore faire du camping Tu vas être très bien, là Caillou aurait bien aimé camper dans sa chambre, lui aussi C'est moi qui vais dormir dans le sac de couchage Non, moi je préfère le sac de couchage Léo est l'invité, chérie, on doit le laisser choisir Je vous ai sorti deux serviettes et une jolie brosse à dents toute neuve pour Léo Moi aussi je veux une brosse à dents toute neuve Désolé Caillou, je n'en ai qu'une Mais Léo pourrait prendre ma brosse à dents ? Ce n'est pas une bonne idée d'échanger ces brosses à dents Léo est l'invité, on doit lui donner la nouvelle brosse Caillou trouvait cela injuste que l'invité ait droit à toutes les faveurs Je veux mon pyjama avec le tigre Tu peux emprunter un des pyjamas de Caillou pour cette nuit Je dors toujours dans mon pyjama avec le tigre Je veux rentrer chez moi Caillou était inquiet de voir son ami tout triste Il pensa à une chose qui lui ferait sans doute plaisir Tu peux avoir mon pyjama avec un dinosaure si tu veux C'est vraiment gentil de ta part Caillou Tu es plus content comme ça Léo ? Caillou et Léo avaient décidé de porter le haut du pyjama avec le dinosaure chacun leur tour Vous êtes rigolos avec vos pyjamas Au lit maintenant Bonne nuit Caillou Bonne nuit Léo Et à demain matin Bonne nuit papa Bonne nuit Caillou et Léo avaient fini par trouver le moyen de camper ensemble Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Allons jouer au parc Tu es prête moussine Caillou était impatient de voir un petit peu Arrivé mademoiselle Martin qui avait décidé de les emmener lui et ses camarades s'amuser au parc Caillou 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 Bonjour Léo Bonjour Clémentine Au revoir maman Je vais aller Tu reverras Caillou tout à l'heure ma chérie Au revoir Caillou Et maintenant on en route On est arrivé Mara Clémentine Xavier Ma Caillou Et Léo Nous allons jouer à un nouveau jeu Caillou était curieux de savoir de quoi il s'agissait Mademoiselle Martin proposait toujours des jeux amusants C'est moi qui vais gagner Non c'est moi qui vais gagner On fait la course Je suis arrivé le premier Essaie de me suivre C'est rigolo à plusieurs Attention les enfants Approchez-vous s'il vous plaît Qui aimerait jouer à un nouveau jeu ? Moi Bien Aujourd'hui nous allons jouer en équipe Toi et moi on va être dans la même équipe On ne sait pas avec qui on fera équipe Ce sera une surprise Je vais piocher dans cette boîte pour savoir quelles seront les équipes D'accord ? D'accord La première équipe sera composée de Xavier et Emma Ensuite ce sera Léo Et Clémentine Caillou était déçu que son meilleur ami Léo ne fasse pas partie de son équipe Puis Mara et Caillou Et voilà Nous allons faire une course de relais Chaque équipe reçoit un sac de haricots Cette corde fera une excellente ligne de départ Merci Léo Merci Clémentine Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Voici comment fonctionne une course de relais Les deux membres de l'équipe portent le sac chacun leur tour Le premier ou la première qui revient à la ligne de départ avec le sac a gagné C'est moi qui veux gagner Nous verrons ça Mara, Clémentine et Emma Allez vous mettre sous l'arbre là-bas Dès que votre coéquipier vous a passé le sac Vous revenez en courant Je peux courir vite Moi je peux courir encore plus vite Attention les garçons Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? À vos marques ? Partez ! Vas-y Caillou ! Par ici Caillou ! Caillou se concentrait tellement fort qu'il avait oublié de donner le sac à Mara Attends Caillou ! Qu'est-ce que tu fais ? Caillou reviens ! Hourra ! J'ai gagné ! Caillou, mais tu m'as oublié ! Caillou, mais tu m'as oublié ! Oui ! Regardez ce que je sais faire ! Cela pourrait faire partie de notre prochaine course Quelqu'un a une autre idée ? On pourrait faire glisser les sacs sur le toboggan ? C'est une excellente idée ! Alors d'abord, vous devez faire glisser les sacs sur le toboggan Ensuite, chaque coéquipier fera le tour du bac à sable avant de revenir au point du départ Ouiiii ! On est là ! Chaque fois, les filles vont penser Et les garçons, vous allez avoir les sacs qui vont glisser Prêts ? À vos marques ? Partez ! Dépêche-toi ! Vas-y, Caillou ! Ce n'était pas aussi facile qu'il n'y paraissait Mais Caillou était déterminé à réussir Ça y est, j'y suis arrivé ! L'équipe avec le sac vert est arrivée en premier Emma et Xavier sont les gagnants Caillou était fier d'avoir réussi à faire le tour du bac à sable Gagner la course ne lui semblait plus aussi important Félicitations, les enfants ! Vous avez vraiment tous bien joué ! Je vous ai apporté une surprise Je me suis dit que vous aimeriez avoir vos propres sacs de haricots De haricots ! Ces haricots-là étaient définitivement les haricots préférés de Caillou Et ils connaissaient quelqu'un d'autre qui les adorait Mousseline veut aussi ! Il faut qu'on fasse la course avant ! Tu me donnes ton ballon et toi tu te mets près de ton coffre à jouets, d'accord ? Caillou voulait montrer à Mousseline le nouveau jeu qu'il avait appris Maman, tu dis partez ! Ah oui, d'accord ! Partez ! Apportez le ballon à Maman ! On a gagné ! Notre équipe a gagné ! Hourra ! Quelques-uns pour toi Quelques-uns pour moi Et ça c'est pour toi ! Oh ! Merci Caillou ! J'ai bien aimé ce jeu ! Est-ce qu'on peut y rejouer ? Non, on peut pas ! Mais pourquoi donc ? Parce qu'il ne reste plus de bonbons à gagner ! Hum ! Le bon sirop d'érable ! Jonas avait invité Caillou et sa famille à passer la journée au ranch Ouais ! Caillou aimait le bruit que faisaient les clochettes accrochées aux chevaux Ding, ding, ding ! Regardez ! Il y a des seaux accrochés aux arbres ! Eh oui, tu as raison ! Allons voir ça de plus près ! Qu'est-ce qu'il y a dans le seau ? Qu'est-ce que c'est de l'eau ? On dirait de l'eau mais c'est de la sève ! Le tronc de l'érable contient de la sève et cette sève coule par ce petit trou ! Caillou était surpris d'apprendre que les arbres contenaient de la sève ! Aimerais-tu y goûter ? Moussine aussi ! On fait plein de choses à partir de la sève ! Qu'est-ce qu'on fait ? Oh ! Un tas de choses délicieuses comme le sirop d'érable, le sucre d'érable ! Oh ! Et j'oubliais le beurre d'érable ! D'abord, on doit recueillir de la sève ! Est-ce que je peux t'aider ? D'accord mon grand ! Va mettre ça dans le créneau s'il te plaît ! Est-ce que je peux verser ? Bien sûr, mais vas-y doucement ! Tu as fait du bon travail ! On va emporter la sève à la cabane à sucre et la transformer en toutes sortes de choses délicieuses ! Et voilà ! Maintenant nous avons du sirop d'érable ! Waouh ! Caillou n'en croyait pas ses yeux ! Toute la sève qui ressemblait à de l'eau s'était transformée en un épais sirop ! Est-ce que je peux y goûter ? Non, c'est encore beaucoup trop chaud ! Et en plus, je dois le laisser bouillir plus longtemps ! Je vous prépare une surprise ! Il y a une table spéciale alors, est-ce que vous pourriez la préparer ? Entendu, je vais m'en occuper ! Il faut y aller ! Moussine aussi ! C'est très bien Caillou, on aura bien terminé ! Il faut aplatir la neige ! C'est parfait ! Attention, c'est très très chaud ! Pourquoi est-ce qu'on verse le sirop sur la neige ? Pour qu'il refroidisse très vite ! Tu vois, au contact de la neige, le sirop durcit et devient de la tire ! Tiens, prends un bâton mon grand ! J'ai bien l'impression que c'est la meilleure tire que j'ai jamais mangée ! C'est à mon tour ! Moi aussi j'en veux ! Miam ! C'est un véritable délice ! Veux-tu que je te donne un coup de main Caillou ? Caillou était bien décidé à attraper la tire d'érable tout seul ! Il avait vraiment hâte d'y goûter ! Hé ! Attends-moi papa ! Caillou ! Tu n'as pas terminé de t'habiller ! Là, je suis prêt ! La nuit précédente, un vent très fort avait fait tomber la mangeoire des oiseaux ! Mais papa l'avait réparée ! Voilà, j'ai fini de la réparer ! On peut la remplir ! Est-ce que je peux le faire ? C'est très bien ! Les oiseaux vont être contents ! Mais où est-ce qu'ils sont ? Ils vont revenir dès qu'on aura raccroché la mangeoire ! Regarde ! Il y en a qui sont déjà revenus ! On voit leurs traces ! Caillou était étonné de voir que les oiseaux pouvaient laisser des traces dans la neige ! Tu as des visiteurs, Caillou ! Va voir, ils sont en train de faire le tour de la maison ! Caillou était content de voir les jumeaux ! Bonjour Sébastien ! Bonjour Jonathan ! Restez bien dans le jardin, là où on peut vous voir ! D'accord papa ! Regardez ! Des traces de pattes d'oiseaux ! Je peux faire des traces plus grandes que ça ! Si on marchait les uns derrière les autres, suivez-moi ! Regardez ! Caillou se demandait qui avait bien pu laisser ces traces, qui étaient plus petites que les siennes, mais plus grandes que celles de pattes d'oiseaux ! Venez, on va suivre ces traces ! C'est drôle, elles s'arrêtent là ! Caillou était vraiment intrigué par les traces ! Ça alors, c'est bizarre ! Touchez ! C'est toi le chat, Caillou ! Regarde ! Qu'est-ce qui pouvait bien faire tomber toute cette neige ? Un écureuil ! Il descend, il vient par ici ! Regarde ! C'est lui qui a laissé ses traces ! Caillou était ravi d'avoir résolu le mystère des traces dans la neige ! Il veut s'amuser ! Hé ! Attends-nous ! Caillou, Sébastien et Jonathan étaient fatigués de suivre leur nouvel ami qui, lui, débordait des neige... Ah ! On fait des anges ? D'accord ! Bonne idée ! Vous avez vu ? L'écureuil aussi fait un ange ! Caillou, Sébastien et Jonathan décidèrent de faire d'autres anges ! Ils étaient tous magnifiques ! Le fort ! Caillou adorait la neige ! Il avait très hâte d'aller jouer dehors ! Maman, regarde toute cette neige ! Neige ! Et que diriez-vous si après le petit déjeuner, je vous emmenais faire une promenade au parc sur votre luge ? Oui ! Nous voilà partis ! Plus vite ! Plus vite, maman ! Je vais essayer ! Accrochez-vous ! Oh ! Je suis désolée, c'est trop dur ! La neige est très épaisse et vous êtes lourds à tirer ! Mais moi, je peux t'aider ! Oui ! Maman, est-ce que je peux jouer avec André ? Oui, bien sûr ! Hop ! André était un très bon ami de Caillou. Ce n'était pas facile pour Caillou d'escalader ce gros tas de neige. Regarde, Caillou, j'ai gagné ! C'est moi le roi du château ! Caillou était arrivé au sommet du tas de neige. De là, il pouvait voir tout le parc. Hé ! Coucou ! Caillou, viens vite ! Descends ! Avec la neige, on peut faire un fort ! D'accord ! Caillou ne savait pas très bien comment ils allaient bâtir leur fort, mais il était d'accord pour essayer. On va mettre ta boule par-dessus ! Comme ça, notre fort sera plus haut ! Caillou voulait montrer qu'il était capable d'aider André. Hé ! Vas-y doucement, Caillou ! Ne tape pas trop fort quand tu aplati la neige ! Essaie de l'autre côté ! Ouah ! Oui ! Et voilà ! Maintenant, il faut qu'on fasse des balles de neige ! Pour les lancer contre les méchants, je vais t'aider ! Caillou ! Eh ! Sarah ! Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que je peux jouer avec vous ? D'accord ! Mais alors, c'est toi la méchante ! Attendez ! C'est pas juste ! Je n'étais pas prête ! On fait la paix ! On n'a plus de balles de neige ! Alors, on pourrait continuer de construire le fort ! Oh ! Quel beau fort ! Reconstruisez-la ! On peut vous aider ? Uh-huh ! Caillou ! Caillou ! Merci, mon fils ! Caillou se dit que c'était la plus belle journée d'hiver qu'il ait jamais passée ! Grand-mère ! Qu'est-ce que je m'amuse bien avec ma grand-mère ! On part observer les oiseaux ! Grand-mère adore faire du bricolage et de la peinture ! Ensemble, on fait de la physique ! Et j'adore aller dormir chez elle ! à maman ! On part observer les oiseaux-yaux-yaux-yaux ! On part observer les oiseaux-yaux-yaux auxquels ! Sous-titrage ST' 501 ... 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